William et Kate ont été salués comme le couple parfait pour renforcer les liens britanniques avec 54 pays du Commonwealth, malgré une manifestation anticolonialiste avant leur tournée cruciale dans les Caraïbes. L'ancien correspondant royal de la BBC, Michael Cole, a déclaré « Je crois que la reine peut se faire un câlin à la maison, sachant que l'avenir sera entre les mains les plus sûres jusque dans ce siècle ». Si vous deviez aller au Central Casting à Hollywood, vous ne sauriez pas être en mesure de trouver quelqu'un pour mieux jouer le rôle de dirigeant dans une monarchie moderne. Ils forment le couple parfait. Son soutien au duc et à la duchesse de Cambridge intervient après l'annulation de leur visite dans une ferme de cacao au Belize aujourd'hui en raison d'un différent foncier de longue date entre les habitants et l'association caritative Flora & Fauna International. dont William est le parrain. Les villageois de la petite communauté d'Indian Creek ont également organisé une manifestation contre le projet d'atterrissage de l'hélicoptère du couple royal au milieu d'un terrain de football, qualifiant leur visite de colonialisme et de gifle. Mais M. Cole, qui a accompagné la reine lors de sa visite au Belize en 1985, lorsqu'elle a mangé un rat de la jungle rôti et a survolé les plantations de cannabis du pays, a qualifié les problèmes de « petits problèmes ». Mardi, William et Kate s'envoleront pour la Jamaïque ou, de manière poignante, ils voyageront dans le même Land Rover à toits ouverts à partir duquel la reine et le prince Philippe ont salué des milliers d'écoliers en liesse lors d'une visite d'État il y a près de 69 ans. Cette fois, cependant, le duc et la duchesse seront en visite dans un contexte d'incertitude croissante quant au rôle de la famille royale dans les Caraïbes et de crainte que la Jamaïque ne suive la Barbade, qui a destitué la reine à la tête de l'État il y a quatre mois. Le quotidien insulaire aux euglées années réclame un référendum public et le président jamaïcain Enderu Holness serait favorable à la transition de son pays vers une république. Les aides espèrent que William aura le et que Kate pourra raviver la ferveur royale avant de passer vendredi et samedi prochains au Bahamas avant leur retour en Grande-Bretagne dimanche prochain. Une source royale senior a confirmé hier soir que le programme d'aujourd'hui avait été réorganisé, ajoutant, en raison de problèmes sensibles impliquant la communauté d'Indian Creek, la visite a été déplacée vers un autre endroit. Point M. Cole a déclaré que William et Kate sont devenus habitués à marcher sur la corde raide diplomatique si nécessaire. Il a ajouté, il est né pour son rôle et l'a accepté avec aplomb. Elle a également assumé son rôle mieux que quiconque n'était en droit de s'y attendre. Et ils sont tous les deux brillamment équipés pour apporter la magie de la majesté aux Commonwealth. Ils ont du glamour. Kate est aussi une leader de la mode, mais ils sont aussi sédentaires, ont des goûts modestes, ne semblent jamais attirer ou encourager le scandale, et ont trois beaux enfants qui sont élevés sans être gâtés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501